Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une présentation d'oracle qui est l'oracle des fées. Donc ma toute dernière acquisition, dont l'auteur est Paulina Cassidy. En fait, il se trouve que cet oracle est sorti depuis un peu plus d'un an maintenant, aux éditions Contredire. Mais à titre perso, moi c'est récemment que je découvre le travail de Paulina Cassidy en fait. Et donc, travail que j'aime de plus en plus, donc là il s'agit de l'oracle des fées, mais je sais qu'elle a fait des tarons. Donc voilà, en fait j'avais à coeur de vous le présenter parce que je suis tombée vraiment en amour sur les cartes de son univers. Donc là, elle nous parle de l'univers des fées, l'oracle des fées. Donc il y a 40 cartes dans cet oracle. Et donc en fait, je vais vous lire un petit passage du texte. En fait, voilà, les fées sont des êtres de lumière extrêmement sensibles, qui veillent au bien-être de toutes les créatures vivantes. Lorsque vous vous ouvrez à leur essence, elles ravivent votre ferveur de vivre. Donc comme je vous disais, il y a 40 livres avec un petit livre d'accompagnement. Donc c'est dans une boîte, voilà, rigide, comme ça, qui s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit pochon où se trouvent les cartes. Et donc le fameux livret de 200 pages, qui je trouve est bien, puisque justement, voilà, bon là, typiquement, on tombe sur la carte foi. Donc on a en fait la représentation en couleur de la carte, de l'illustration, plus le texte. Le texte qui, donc, ça peut être des textes un peu longs, pour certains, s'il y en a qui préfèrent les textes courts. Mais bon, voilà, vous avez le texte explicatif, plus la réflexion de la fée par rapport à la foi. Donc moi, je trouve que ce sont vraiment des cartes qui permettent justement à amener à la réflexion par rapport à ce que l'on veut. Là, par exemple, là, c'est la force, à ce que, voilà, ce qui nous interpelle. Donc là, par rapport à la méditation. Et je trouve que cet univers-là, personnellement, en tout cas, moi, me touche et me plaît vraiment. Donc voilà, vous avez différentes, vous avez, pardon, différentes, vous avez, voilà, chaque illustration en couleur. Donc ça, c'est un joli point, je trouve. Et ensuite, en introduction, voilà, un petit passage, comment utiliser l'oracle. Voilà. Bon, plus des tirages. Moi, titre perso, effectivement, je ne lis pas trop ça. En général, je le fais, j'aime bien le faire au feeling, suivant comment je ressens les cartes, voilà. Donc, je vais vous présenter les 40 cartes. Donc le dos est, je trouve sobre, mais vous voyez, est beau, enfin, est chic à la fois. On a les tranches dorées. Voilà. Et les cartes. Alors, je vais... J'ai cru qu'il y en a une qui était retournée. Donc voilà, elles sont un peu en désordre, parce que je les ai regardées, mais je vais vous les présenter. Voilà. Donc je vais peut-être faire un petit zoom, pour que vous puissiez bien le voir, voilà. Donc là, nous avons la sérénité. Donc chaque carte... Ah oui, alors la taille des cartes, déjà, vous voyez, c'est un peu rigide, donc ça, c'est appréciable. Ensuite, elles sont assez petites. C'est vrai que je les voyais plus grandes, et finalement, moi, j'aime bien ce petit format, parce que c'est plus petit que le tarot. Et elles sont mimi, comme ça, encore plus, quoi. Voilà. Donc là, nous avons sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Voilà. Rien que ces petites phrases, parce que, mis à part le grand texte que vous avez dans le livre, je trouve que déjà, on peut partir, déjà, sur beaucoup de réflexions avec ces petites phrases. Donc, transformation. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur. C'est chouette, quoi. Donc voilà. Donc, on a le petit univers féerique, qui, voilà, vous l'aurez compris, me plaît beaucoup. La clarté. Je la trouve très jolie, celle-ci, à venir. Le changement. Donc, en plus, avec les papillons, voilà, qui sont, en général, qui représentent, justement, aussi, la transformation, le changement. La simplicité. L'illumination, elle est très jolie, elle est très jolie, aussi. L'expression, elle est riche en couleurs, mais, justement, elle représente bien, justement, ce mot, je trouve. La créativité. L'énergie, l'énergie, le rajeunissement, pardon. Le bonheur, qui est aussi la couverture du jeu. La sagesse. Amour. Détermination. Prospérité. Communication. Soin. Pour les tirages, moi, j'aime bien, en fait, en tirer une. Surtout quand... C'est plus, voilà, quel message, qu'est-ce que je peux travailler, quel message à recevoir, et voilà. Et j'aime bien, en fait, finalement, je me suis rendu compte, j'aime bien tirer une carte, que ce soit cet oracle ou d'autres, d'ailleurs. Pas forcément faire des tirages spécifiques avec les cartes du même oracle. J'aime bien les mélanger, en fait. Donc, après, libre à vous de, voilà, de vous l'approprier. Découverte. Méditation. Occasion. Elle est jolie, aussi, celle-ci. Compassion. Le sanctuaire. Dans votre cœur vous attend un espace tel un sanctuaire régénérateur. Ouais, c'est le mot sanctuaire, mais effectivement, après, on peut partir, voilà, sur le fait de se ressourcer, se retrouver soi. Esprit. Confiance. La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Celle-là, elle est belle, aussi, la force. La force naît de la volonté du cœur. Je trouve que c'est de très, très jolies phrases. Inspiration. Rêve. Euphorie. L'amitié, elle est mimi. La magie. Une guérison. Et la beauté. Elle est belle, celle-là, aussi. Voilà. Voilà, voilà. Donc, vous vous doutez que vous verrez très souvent des cartes dans les tirages ou bien sur les photos que je peux diffuser sur Instagram, par exemple. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère, en tout cas, qu'elle vous a permise de, voilà, découvrir cet univers et d'apprécier ces illustrations qui, personnellement, voilà. Vous l'aurez compris, j'adore. Voilà, merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour d'autres présentations. Au revoir. Au revoir.